L'envie du Québec est venue suite à mon accident. J'étais paraplégique après en 2014, au bout d'un an d'hôpital où j'avais perdu beaucoup de poids. Je me suis relancé dans le sport, je me suis dit maintenant il faut essayer de suisser des objectifs assez hauts. Il n'y avait rien de plus haut que les Jeux Paralympiques et je me suis mis à fond pour réussir. Je pense que c'est une manière de me prouver que je continue à avancer forcément. C'était aussi pour prouver à mes anciens frères d'armes que je pouvais encore faire des choses et encore défendre les couleurs de la France. Le fait que les Jeux Paralympiques soient à Paris en 2024, ça signifie quelque chose pour moi. Je me dis que la famille qui va pouvoir vraiment être présente, les amis, mes anciens frères d'armes, mes camarades, vraiment une osmose. Je dois me déplacer entre 150 et 200 jours par an en stage avec tout un staff autour de moi, kiné, entraîneur, toute une équipe. Je ne peux pas monter sur l'eau tout seul. Donc il faut que quelqu'un me porte le bateau, quelqu'un m'aide à embarquer. Et donc ça c'est vraiment les grosses difficultés de mon sport et l'éloignement de la famille. J'ai une petite fille maintenant qui a deux ans, donc c'est vrai que de la voir que dix jours par mois, c'est quand même assez difficile. Mais on ne va pas se plaindre, je me dis dans la vie, il y a bien pire. Le paracadoué, ça m'a permis de me reconstruire je pense plus vite, étant donné que j'avais tout perdu avec ma situation. J'avais perdu l'armée, j'avais perdu l'équipe de France Espoir de parachutisme, la course à pied, j'avais rien sur quoi me raccrocher. Donc ça m'a permis de rebondir et au final d'atteindre des objectifs sympas, des belles médailles. Et surtout en fait de vraiment pas penser à mes conditions physiques d'avant et de pouvoir ne pas faire de dépression. Parce que souvent les personnes qui ne rebondissent pas très rapidement, tout de suite ça fait des dépressions. Et moi j'ai pu éviter ce phénomène là de dépressif, médicaments, etc. Cette année en 2023 c'est vraiment les championnats du monde. Pour moi j'aimerais bien aller chercher un podium et chercher le quota qualificatif pour les Jeux de Paris 2024. Et ça sera pour moi mes troisième Jeux paralympiques. Donc j'ai vraiment envie de finir sur quelque chose de beau. Sous-titrage Société Radio-Canada